Musique Salut à tous ! Petit aparté entre vous et moi, regardez ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Devinez du coup ce qu'il y aura comme vidéo la semaine prochaine ? T'as tout compris, le nouveau tome de Riverdale est sorti cette semaine et évidemment la semaine prochaine vous aurez un avis sur cette lecture, mais pas aujourd'hui. Ça faisait un moment qu'il y avait un livre qui me faisait de l'oeil sur mon feed Instagram. Il s'agit de Moon Brothers de Sarah Crosan, traduit par Clémentine Beauvais chez Rajo Editeur. Regardez un peu cette couverture incroyable, j'y reviendrai juste après mais genre... Tout le monde disait que c'était un petit bijou d'écriture, que l'histoire était incroyable, il fallait absolument que je tente l'aventure. Est-ce que j'ai été déçu ? Absolument pas ! Pour vous parler de l'histoire, en fait c'est le jeune Joe qui a 17 ans, lorsqu'on fait sa connaissance, il part de New York pour aller au Texas pour quelques temps et la raison c'est tout simplement que son frère a été condamné à mort. Son grand frère Ed est accusé d'avoir tué un policier et il se trouve qu'au Texas, la peine de mort est toujours d'actualité. La date s'approche de plus en plus, ça laisse très peu de temps aux deux frères pour se retrouver finalement. Et Joe tient vraiment à être là pour son frère, il tient vraiment à le soutenir et il tient surtout à ce qu'il ne passe pas ses derniers jours tout seul. Mais un rebondissement incroyable, il se trouve que la sœur de Ed et Joe, Angela, a trouvé un avocat qui est motivé pour défendre Ed et annuler sa condamnation. Est-ce que Ed va réussir à s'en sortir et éviter la peine de mort ? Ça je ne peux pas vous le dire, il faut vraiment que vous lisiez le livre. On va parler rapidement de la couverture. Donc comme vous pouvez le voir, on peut retrouver ici avec mes énormes traces de doigts à Joe, et derrière son frère Ed, séparé par des barreaux. Et il se trouve que j'ai trouvé ça vraiment très poétique parce que Moon Brothers, parce que ce sont les frères Moon, c'est leur nom de famille, mais aussi parce que le moment de l'exécution qui est prévu pour Ed se déroule en pleine nuit. Ma principale inquiétude face à ce livre, c'était que c'était écrit en vers libre. Contrairement aux vers traditionnels qu'on peut retrouver en poésie, un vers libre n'a pas besoin de rimer, n'a pas besoin de tant de nombre de syllabes, n'a pas besoin de tant de strophes. Là, tout ça, c'est sur le côté, ça ne concerne absolument pas les vers libres. Les vers libres dans ce roman, ils sont représentés par des alinéas, des grands moments de blanc, des décalages. Je vais vous montrer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des décalages, il y a des moments de blanc, et vous pouvez remarquer aussi que, en fait, c'est présenté comme des poèmes. C'est-à-dire qu'un chapitre ne fait pas plus de quatre pages, je dirais, et le minimum, c'est une page avec le titre et une phrase. Au début de ma lecture, j'avoue avoir été un peu décontenancée parce que c'était les premières pages et que c'était la première fois que je lisais des vers libres, mais ça s'est totalement effacée au cours de ma lecture, au cours de l'histoire. Le style vers libre n'est absolument pas dérangeant quand tu es vraiment plongé dans l'histoire. Donc, je vous avoue que j'ai lu le livre quasiment d'une traite, tellement j'étais prise par ce qui se passait. L'écriture de Sarah Croissant est très imagée, elle nous fait part d'une famille qui est brisée, qui est totalement chaotique, et malgré toute cette souffrance, toutes les tragédies qui touchaient la famille, eh bien, il y avait toujours l'espoir qui réapparaissait. Et ce livre, c'est ça, c'est vraiment de l'espoir. Les fameux blancs dont je vous parlais, ça donne une respiration au texte, ça donne vraiment des moments de calme, et ils sont souvent utilisés pour les émotions de Joe, qui est finalement le personnage principal, le personnage qu'on suit tout au long du livre. C'est aussi finalement un moyen de se mettre à la place du personnage. Je ne peux qu'applaudir Sarah Croissant pour le sujet difficile qu'elle a choisi de traiter, à savoir la peine de mort qui existe encore de nos jours aux Etats-Unis. Enfin, pas partout aux Etats-Unis, seulement dans certains Etats. Mais elle existe toujours. Comme là au Texas, par exemple. Je trouve que c'est un sujet complexe et à la fois original, et pour une fois, on n'est pas du côté de la famille de la victime, on n'est pas dans une sorte d'enquête policière, mais tout simplement du côté de l'accusé. Et on est rarement dans ce cas-là dans des romans. On a un énorme questionnement de la part de Joe sur le traitement en prison, sur les lois américaines, mais aussi sur le fait que est-il encore humain de prodiguer la peine de mort ? Est-ce que finalement c'est encore humain d'exécuter des gens ? Je vais clairement baisser ce store parce que je ne vous vois plus du tout. Ah, ça va mieux. Le lecteur est partagé avec le passé de Joe, Ed, Angela, la mère et la tante. Et de l'autre côté, il est plongé dans le présent, à savoir Joe qui essaye de renouer le lien avec son frère, mais aussi de le faire sortir de là. J'ai été touchée par un personnage principal qui nous fait finalement nous questionner mais aussi sur nous-mêmes. Est-ce qu'on ferait finalement la même chose que Joe si un membre de notre famille était dans ce cas-là, c'est-à-dire s'il avait commis un meurtre, et s'il était condamné à la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort ? Est-ce qu'on continuerait à aimer et à soutenir cette personne jusqu'à la fin ? C'est des vrais questionnements. On sent vraiment un lien fort et solide entre Joe, Ed et Angela, donc les deux frères et la sœur. C'est une fratrie qui malgré tout ce qui s'est passé dans leur vie, malgré tous les malheurs qui les ont touchés, ils restent ensemble, ils restent solides et ils continuent de s'aimer, ils continuent à se battre et c'est vraiment très beau. Ils ont plus de père, leur mère est totalement irresponsable, alcoolique, fêtarde, elle finit par se barrer, enfin, ils ont une tante qui essaye de les élever mais qui leur donne pas vraiment d'amour, c'est compliqué. Et malgré tout ça, il reste une fratrie unie, une fratrie solide et vraiment ce qui sort de ce livre c'est l'amour, c'est l'espoir, c'est il faut se battre pour les gens qu'on aime. Ce roman m'a clairement touchée, m'a bien entendu fait pleurer, vous vous en doutez, je suis une petite nature, je pleure pour rien, donc j'ai pleuré, à grosses gouttes, à chaudes larmes, j'étais un océan de larmes. Et ce roman, il m'a aussi fait réfléchir sur certains positionnements que j'avais par rapport à certains sujets. On suit Joe, on est insinués dans ses pensées et finalement on ne peut être que d'accord avec lui parce que humainement, on sait que c'est ce qu'on ferait. Je ne sais pas si j'ai été claire mais en gros, les choix que fait Joe, on les ferait aussi. Il y a de l'espoir, il y a de l'amour, il y a de la frustration, il y a de l'énervement, il y a tout qui fait que c'est un bon livre. On se laisse emporter par l'écriture imagée de Sarah Croissant mais pas que. Moi jusqu'à la moitié du livre, je pensais être totalement détachée des personnages et finalement quand j'ai commencé à m'étais faite parce qu'avoir accès à leur passé et voir la relation présent, et ben ça nous touche quand même vachement. Donc j'étais clairement pas aussi détachée que ce que je pensais. Au fil des pages, on a une relation particulière avec la famille et on ne peut être que touché par ce qu'ils vivent. Personnellement pour moi ça a été un énorme coup de cœur ce livre. Des paroles justes, franches sur un sujet qui est compliqué, qui est très compliqué à aborder la peine de mort surtout pour un roman adolescent. N'ayez pas peur des vers libres parce que ça donne vraiment une dimension particulière au roman. En tout cas merci d'avoir regardé ma critique, tu peux retrouver mon article en barre d'infos. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un like, un commentaire, la partager avec tous tes amis. Tu peux suivre le blog ou mes réseaux sociaux, ça pareil c'est en fin de vidéo ou en barre d'infos. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...